Ta-da Mais ouais, les coupures vont avoir, faut juste être patient et attendre le mini PC-ITX de grande qualité qui arrive en... qui arrive en fin juin Hum ? Oui ? Oui ok, tout à fait je le sens, ouais ...que Benoit Wack de ouf Oh mais le il était vraiment pas ouf le truc Cam était bon par contre Cam c'était vraiment pas mal On avait de la fondue de chocolat, ah oui c'est ça donc Ok, donc l'une on est bon Tiens attends je check juste un truc pour le micro Attends mais comment ça, anglais, US Je check juste un truc pour le micro par contre au cas où qu'on soit pas en en saturation Enregistrement, c'est celui-ci propriété, niveau, c'est bon Ah oui ! Bon elle finit aujourd'hui Ok donc on lâche jusqu'à 21h22, ouais donc un joli live On a les deux micros, l'autre est en train de charger On est d'accord Ok donc la lune quantique c'est tout bon Projet c'est le bière noire J'ai pas encore pu voir à l'intérieur mais c'est normal Cité obscure, je sais pas Je sais pas ce que je dois faire Le vaisseau, je sais plus ou moins Enfin je sais pas comment l'atteindre Ah oui ça a bien avancé ça, ah t'as raté J'ai fait des live aussi, mais si tu regardes pas les replays aussi Voilà, oui j'ai avancé de ouf En terme de planète J'ai encore des petits trucs à faire, tu vois ici J'en ai sur la salle bière rouge J'ai pas encore réussi à voir la station solaire Je sais toujours pas si on peut se poser dessus ou pas Mais oui oui, en terme de l'or j'ai fait de la lune quantique complètement Là je l'ai vidé Sombreron, j'ai juste trouvé le vaisseau J'étais de baptême, pas eu trop le temps, mais quel enfer quoi le baptême Désolé, c'est peut-être qu'à tout, je peux te chercher Non je comprends pas les religions Léviat j'ai tout fini Léviat j'ai tout fait Salut uncle, merci, ah tiens ça veut dire quoi uncle ? T'es capable de me dire ou pas ce que ça veut dire ? Pour avoir queuse idée Ce qu'on voit bien, donc là c'est Zoro, ça tu reconnais, mais je sais pas ce que Est-ce que tu euh... On a filmé dans un mec des cigares Kenshi D'accord Ok ok, je sais pas pourquoi ils mettent ça pour Zoro Mais très bien Attends et derrière je crois que j'en ai un gros aussi Bah la flemme de mouton est assez relou, faut changer l'ordre et tout C'est épéiste, ah dans le sens là d'accord Genre pratiquant du kendo c'est ça ? Est-ce que c'est Kenshi dans le sens Kenshi, ça veut dire pratiquant du kendo ? Ou c'est moi qui fais une interprétation pour moi avec la télé ? Kazoku derrière c'est pirate Ah tu le connais ? Ok ok Ah oui Kazoku Oni C'est le roi des pirates, ouais mais... Ah bah chasseur de pirates par hasard Est-ce qu'il aurait pas marqué chasseur de pirates dans le dos ? Ça serait logique avec Zoro Ouais Je prenais rien En vrai de toute façon là je vais faire le tuto donc euh... Oui comme euh... Ah ! Ah oui effectivement, bah oui je m'en tient lundi Fait parfait divanche Euh... Oui oui Parce que c'est juste que lundi on aura sûrement la flemme de faire à bouffer C'est pas faux Non là c'est l'épée samouraï et les deux kanji devant... Oui non je parlais derrière, je parlais derrière euh... Unkle, c'est pour ça Parce que le t-shirt il a une face euh... Et ça va Unkle ? Tu l'avais fait toi Outerwise ? Parce que c'est un grand jeu hein Ohlala qu'est-ce que c'est chouette T'avais suivi un peu la chaîne secondaire Unkle ou pas du tout ? Coucou Liwen Ouais je vois ce que tu veux dire Liwen Salut choupette, salut Liwen Et derrière c'est Mère et Rebelle T'as été voir sur Google, ok Ça marche Euh alors... Je vais suivre le conseil qu'on m'a donné Qui a été de retourner faire le tuto de là J'ai peut-être raté un truc depuis le début en fait avec la... Avec la... C'est un fantôme 0G grave Je crois que c'est un 0G grave non ? Ouais je connaissais pas le kanji de Rebelle Alors... Putain j'ai... Sept enceintes en fèche, une paire de magnifantomes, une étrange substance, un froid extrême que l'on peut voir à l'oeil nu Ah... Ah... Ah je m'en rappelais pas du tout putain Avec une caméra ? Ah... Ah putain d'accord Je l'avais complètement zappé hein Ouais c'est un bon backseat en vrai C'est un backseat ce qu'il a fait Buffalo mais... C'est extraordinaire Uncle Alors pour le coup par contre si tu veux le faire faut pas que tu le regardes Mais je sais pas si je le ferai un jour C'est en exploration, réflexion, observation Et c'est fabuleux C'est vraiment... C'est un très grand jeu hein Très très grand jeu D'accord ça marche ici Ok 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 Ouais non je m'en rappelais pas... Ah ça passe Je m'en rappelais pas du tout Bon bah on est reparti sur l'intrus hein C'est une boucle temporelle mais c'est pas un roguelike pour autant Ca a le fonctionnement du roguelike Mais sans être un roguelike Oui complètement oui Ce jeu est génial ici Ok Nickel l'intrus arrive en plus sur les soleils Go 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 C'est vrai que même si ça en a le fonctionnement C'est pas du tout un roguelike La boucle temporelle là Elle a plein de raisons d'exister Notamment en termes de game design Wow wow stop ! Putain Freine ! Il arrive à toute vitesse vers moi Ok on va être bon Ah bah tiens tu vas être ravi Parce que j'ai trouvé une autre occupation à donner à mon employé du moi de chaque mois S'occur Ca vous allez être content Attends allez Là faut juste que je me concentre et j'explique ça après Ca vous allez... Les fans de Zelda De la chaîne vous allez kiffer Attends je me rappelle c'est là que ça s'ouvre C'est là que ça s'ouvre Vite 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 Ok on est bon C'est pour ça qu'il y a les matières fantômes qui me faisaient pas de dégâts Et certaines qui me faisaient du dégâts D'accord Putain ça prend tellement plus de sens Là par exemple je vais prendre chair si j'y vais Ok Et là je prends rien Alors je te montre après... Je te montre dès qu'il y en a une où je peux te montrer ça Ah putain Allez pute Allez pute Je suis revenu en arrière Oh les bâtards Ok Pas celui-là Putain je vais crever Est-ce que je devrais pas... Je peux pas retourner sur la fusée Ok Liwen t'es prête Tu vois là Regardez la photo Et ça me montre En fait à l'œil nu on peut pas le voir Mais là ça me montre en fait Je suis pas du bon côté S'il y a un halo glacé C'est que ça me fait du dégâts Là tu vois y'en a pas Donc logiquement Je prends pas de dégâts Ah putain je suis marre Fuck Et on y retourne Mais au début y'avait pas de glace quoi C'est après qu'il y en avait C'est un halo glacé en fait qui te fait du damage Mais la cité obscure c'est pas la matière fantôme qui me bloquait Ou alors J'ai raté un truc mais C'est juste que je savais pas où elle est encore Mais donc pour Zelda Pour les fans de Zelda Sucure a une nouvelle tâche Il va pouvoir gérer donc mon bc à distance De façon dans le futur Et l'intérêt de cette tâche C'est que Moi je suis nul avec les mods Et ça me casse les couilles Les mods, les émulateurs ça me casse les couilles Et bien maintenant Sucure dans ses attributions d'employés Je lui ai demandé de s'occuper aussi de me préparer les jeux C'est-à-dire que quand il y aura des jeux un peu particuliers à préparer Comme des jeux sur émulateurs ou des jeux moddés Il va se vouloir s'en occuper Et Je vous annonce officiellement que cette année Sans faute Il y aura Le Zelda Twilight Princess en HD sur Wii U Voilà Je rappelle ce curé d'un vrai employable à plein temps Il est payé pour ça Ça veut pas dire qu'il fait ce que je veux C'est dans le sens C'est pas en mode vous savez les larbins modérateurs pas payés quoi Les streamers qui considèrent pas leurs modérateurs quoi Donc voilà Donc du Raid Twilight Princess cette année, sûr et certain Je crois qu'il est pas trop long en Raid Twilight Princess Je pense qu'en 30h je prends le Quelqu'un peut aller checker le How long to beat même plus extra De la version HD s'il le plait Merde je vais beaucoup trop vite Je vais beaucoup trop vite Je vais le rater Fuck Il faut que j'arrive vite C'est les choupettes Enfin plutôt Comment ça va ? Bah écoute ça farme Enfin ça farme Je vais essayer de faire Outerwilds Mais sauf que je suis un pilote nul Donc c'est la merde Le problème d'être nul hein C'est chiant 39h quand même ok Ouais mais en gros une semaine je le boucle Et ça sera sur la chaîne principale Ça sera sur la chaîne principale Le Zelda Twilight Princess Ok c'est pas trop tard Ok on se pose Il est où le soleil ? Ok On attend tranquillou que ça s'ouvre Euh Tac 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 gros shibo Donc ouais il sera fait Je vais voir quand Parce que je sais que ça va être Beaucoup plus calme en fait à la rentrée pour le coup Parce que là les mois à venir vont être une dinguerie Saison 2 de New World Ça va être la folie avec les raids Saison 1 de Diablo Bah ça va être sûrement dingue Diablo tout court va me prendre beaucoup de temps Surtout que je vais avoir un personnage hardcore et un softcore Sans monter l'hypothétique rigreur si j'ai envie de tester les trucs Et donc là l'intrus en fait pour pénétrer dedans il faut attendre qu'il s'approche du soleil Et euh... Mais alors pour le coup j'ai tilté un truc en neuf justement je réfléchissais à Outer White Si il préparait pour une supernova les Nomai C'est évidemment rhétorique hein ce que je raconte comme toujours Ce qu'il préparait pour une supernova c'est qu'il savait qu'une supernova Allait se produire et peut-être à cause de... Et peut-être à cause de leur station solaire Il me manque une information j'ai l'impression là-dessus hein Ok c'est parti Ça tu m'as déjà dit pour le coup easy mettant... Ah oui mode photo Aaaaah Attends je vois rien là Bah j'comprends pas... Y'avait rien ? Bah j'comprends pas... Y'avait rien ? Y'avait rien ? Ok... Bah ce qu'il disait on pouvait être à travers une caméra Donc je pensais que je regardais à travers une caméra là On s'est pas compris, on s'est pas compris On s'est pas compris On s'est pas compris C'est pour ça Ah ! En fait je pensais qu'on regardait là actuellement à travers la caméra Et ce qu'il disait ça à travers les yeux d'une caméra Mais j'ai pas compris qu'il fallait prendre la photo Forcément Qu'est-ce qu'il a eu le micro ? Test 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 Qu'est-ce pas ça là ? H&A Putain il déconne de plus en plus hein c'est chelou cette histoire quand même Attends je vais checker un truc Je vais checker quelque chose excusez-moi Attends je vais essayer de vous acheter un truc Et je vais passer le dessus Un truc Un truc Un truc Pasuce C'est parti ! Test ! Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il marche. Je vais tester comme ça, on va voir. Vous allez me dire si c'est mieux comme ça. Je teste un truc. En gros là j'ai enlevé le hub. On va voir si c'est bien le hub qui fout la merde. Et c'est un truc qu'on m'a dit. Ouais, on arrive à la fin justement de cette longue enquête. Faut que je regarde les replays, j'ai pas tout suivi le jeu. Oublie pas, tout est disponible sur IceCaryPlay, choupette. Si tu savais pas, tout est dispo dessus. Je fais confiance au pilote auto. Oh il a plutôt bien marché, pilote auto hein. Même très très bien marché. Il fait le taf, il fait le taf. Ah je suis direct dans la... Très bien, plus qu'à attendre. Le pilote auto autour d'un tout silence. Plus qu'à attendre que ça approche du soleil et que ça ouvre la tête. Qu'est-ce qu'on lisait de beau déjà, je sais plus. Donc ouais, Zelda très certainement à l'automne. Donc ça sera Twilight Princess HD, donc la version Wii U. Ça sera en 30 fps qu'on a vu. Parce que donc il a paramétré un peu le... Il a fait des tests ce cure. Donc en 30 fps, mais par contre en haute résolution. Donc c'est ça qui est cool. Ça c'est plutôt cool. Et ouais, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. On va continuer de tenir la promesse de un Zelda par an. Même si t'es pas j'en ai un de retard. C'est en 2021 que j'ai pas pu en faire ça, ouais. Mais en 2020 j'ai fait... En 2019 j'ai fait Oaken of Time. 2020 Wind Waker. 2021 j'en ai pas fait. 2022 j'ai fait l'X Awakening. Et là en 2023 on va faire Twilight Princess. Ah, ça s'ouvre. Allez. Bon. On va y arriver. Ça va remarquer. Donc. Ah oui. Voilà. Et là on voit bien. D'ailleurs on voit que c'est pas au début mais c'est après. Tu vois la sorte d'horreur boréen, l'Iwen, bah... Voilà le problème. Ok, j'ai testé les deux de droite. C'est pas eux. Wow. On va aller là-dedans. Non. Euh... Là je meurs là ? Putain j'ai envie d'aller là-dedans là. Ah putain c'est quoi le troll ? Je viens d'en face on est d'accord ? Putain. Ah là-haut ? Peut-être ici. J'ai eu très envie d'aller dans le gros trou. Ok à droite. Gauche. Oh les salauds. Ok j'ai compris le jeu. Ok on peut pas aller ici. Si j'y vais là je meurs. Donc on tourne. Ok. Je sais pas si je reviens en arrière là peut-être. Droite, gauche. Je crois que je reviens en arrière. En fait c'était le tuto au début. Tout 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 au début je ne rappelais pas du tout pour le coup. En fait à la caméra tu vois une aurore, une sorte d'aurore en boréal qui s'échappe de la matière fantôme. Et parfois elle est là, parfois elle est pas là. Non. Ah je suis revenu ici. Donc je suis revenu en arrière là. Attends je vais quand même essayer. Je pense que je vais mourir mais bon. Ça m'a tué ou pas ? Ça m'a tué. Ok. J'enlève de bord mis à jour. Ah ! Ouais. Je suis en train de mourir. Tu es voulu bruit de force un peu. Mais ouais je pense que j'ai... Ah stylé. Ok. Il s'est fait de bien ce petit coup en arrière frais. Non là on est bien, non là on est bien, on est bien, on est bien. Alors il y a eu un truc tableau de bord mis à jour. Je suis en train de mourir. Ok donc même en bruit de force c'est pas ça. Alors à priori on est trop lourd. Alors ça a dit quoi de beau ? L'intrus. Ah voilà, noyau rompu. Ah j'ai même pas eu le temps de voir. J'ai retrouvé les deux membres d'espoir de l'équipage d'un navette Nomai près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Il reste des choses à explorer ici sans déconner. No shit ! On tient en pauvresse. Donc je pense qu'il avait trouvé le bon chemin initialement. Mais c'est juste que je suis revenu en arrière parce que comme... Ah oui noyau rompu ok. Parce que je me perds quoi comme d'hab. C'est bien terrible hein. Allez. Retour sur l'intrus. On a le chemin. Je pense que j'étais... Alors par en tout cas là où je suis mort c'est là où il faut arriver. Mais donc pas par le chemin que j'ai pris quoi. Par un chemin alternatif. Et donc le DLC on l'attaquera logiquement donc mardi sur la chaîne secondaire. Pour Outer Wilds. Interchamps demain Stranger of Paradise. Dimanche Stranger of Paradise chaîne principale. Lundi off complet. Et mardi Stranger of Paradise plus Outer Wilds. Mais donc DLC Echo of the Eye. Je sais pas combien d'heures j'ai d'heures de jeu dessus d'ailleurs sur Outer Wilds. On peut voir en part en jeu son... Je fais confiance au pilote auto. J'ai eu raison de faire confiance au pilote auto. Il n'y a aucun moyen de voir en jeu je suppose. Je sais pas si sur PS5 on peut voir son temps de jeu. Parce qu'il y a le stream quoi mais je suis tellement blablateo parce que c'est pas bon pour être en jeu quoi. Euh ça va s'ouvrir. Ici. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ah la bibounette elle a fait des trucs. Bon là c'est le principal. C'est le principal. D'ailleurs nouvelle emote pour ceux qui n'ont pas vu je rappelle. Pour les sods de Icecan Rush. La bibouleuve. En attendant la prochaine emote. Je sais pas si elle est louche. Je sais pas si c'était là. Je sais pas sur laquelle elle m'a mis sur laquelle elle bossait pour l'instant. Ah elle est en train de bosser sur la Siri débile. Sur la Siri en mode Ogné. Ça va être bien ça aussi. Donc demain j'aurai la Colmar pour vous. J'aime bien moi là. Il est où le soleil ? On s'approche. C'est vraiment l'exploration spatiale avec un... Tu vas pas sur Biocop ? Ça marche. Et ben bon Biocop. Allez. Césame ouvre toi là. Faut être patient hein. L'intrus c'est le soucis c'est qu'il faut attendre un peu quoi. C'est quoi ça ? C'est une fusée ? Bon. Ronde... Beaucoup. Je sais pas combien. Ok on va pas à gauche. Ça j'ai pas oublié. Là c'est celui-là. Ok on va pas là. Attendez. On va ici. 6987. 6987. Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il est un 8987 ? Ok. Ne pas revenir en arrière. Donc là je viens d'ici. Il faut bien que je sois concentré là. Ça je viens pas de là. Je pense pas que j'ai déjà fait le tour ici. Tentative. Ok. On a un Omai. On a un Omai mort. Je peux rien faire pour lui ? J'ai pas l'impression. J'étonne quand même. Ah non mais il est mort mort. Ah oui il dit en mode. Ok oui. Ok. Wow. Wow wow wow. Ok. Ok donc là-bas non. Et là-haut vraiment pas non plus. Oh la musique. On va aller là. On va aller là. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce que l'on voit actuellement. Paille. Je pense qu'il vaut mieux éviter de l'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache. Un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre. Mais c'était notre seul rempart parce qu'elle renferme. Le pire c'est que cette matière est incroyablement volatile. Paille. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre. Mais ce n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité. Je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qui la renferme serait pendre à une telle vitesse qu'elle englouturait tout ce système solaire en un instant. C'est la supernova. La pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en approche. Retourne immédiatement à la navette. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et cours. Que fais-tu paille ? C'est pour ça qu'ils ont lancé la boucle. C'est pour ça qu'ils ont lancé la boucle en fait. Ils n'étaient peut-être pas prêts. Ils l'ont lancé à l'arrache. Parce qu'ils savaient que l'intrus va arriver dans la... Arriver en fait dans la... Parce qu'eux en fait... Non, on continue de vieillir dans la boucle. Peut-être, je sais pas. Ok. Ok. Je vais devoir la mise à jour, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ok, vraiment ne pas aller là. Ah, ils sont en mode squelette et bien morts là. La question que je me pose c'est est-ce qu'on vieillit à l'intérieur de la boucle ? Et c'est rhétorique hein. Enfin là, c'est parfaitement rhétorique hein. Est-ce qu'on vieillit à l'intérieur de la boucle ? Ne me dites pas, vous n'avez pas l'indice, ne me dites rien. Là, c'est la touche bien non ? Attendez. Je regarde les autres passages. Là-haut, non. Je sais pas s'il y a autre chose ici, j'ai pas l'impression. Pour moi là, le message est clair hein. C'est bel et bien un truc qui cause la supernova. Parce que la matière va rentrer en contact en fait avec le soleil. Je suis pas sûr d'avoir autre chose à apprendre en rien. Ok, alors voilà les deux trucs. Donc ça doit être de là d'où je viens je pense. En vrai, est-ce que ça vaut le coup de rester en vie ? Autant relancer la boucle. Tu as déjà ta réponse à la question rhétorique du vieillissement. Je rappelle pas si c'est le cas. Super. Oh putain. T'as entendu ou pas ce que j'ai dit ? Ok. J'attends que tu te poses.